on va commencer ce webinaire dans quelques instants l'idée était de vous apporter ce qu'il faut pour pouvoir rebondir parce que c'est très important on a vu que vous aviez quand même pas mal de questions sur les réseaux sociaux et on voulait vous donner un petit coup de main par rapport à toute cette situation qui peut être anxiogène et l'idée c'était de faire intervenir Claire Streed qui est une spécialiste en neurosciences pour vous donner toutes les billes toutes les astuces les tips qui vont vous permettre probablement de pouvoir vous en sortir le mieux possible le mieux possible durant cette crise et puis après bien évidemment parce qu'il y aura un après donc je vais laisser Claire Streed se présenter et puis vous pourrez intervenir sans aucun problème au travers du chat je vous demanderai d'utiliser le chat qui vous permet d'écrire vos questions on y répondra autant que possible et surtout de couper votre micro pour éviter de faire le type de problématique qu'on a eu tout à l'heure avec moi donc Claire je te laisse te présenter et puis au fur et à mesure du temps on interagit ok merci merci beaucoup Christophe merci pour l'organisation de ce webinaire voilà c'est vrai que depuis trois quatre jours on a un peu en mode pompier on fait du mieux qu'on peut moi c'est Claire Streed pardon spécialiste en neurosciences donc tout ce qui est gestion des émotions gestion du stress et gestion des crises donc autant vous dire que depuis quelques jours je n'arrête pas et je suis aussi donc conférencière consultante et coach et j'ai toute une partie de mon activité en ligne je suis avec vous ce matin pour la double casquette c'est à dire que à la fois comment vous vous pouvez gérer ceci et comment vous allez pouvoir utiliser le numérique pour pouvoir poursuivre vos activités dans la mesure du possible tant avec des conseils techniques avec des conseils pédagogiques tout ce qui est en lien avec le cerveau on n'enseigne pas on ne coach pas de la même façon en direct avec une webcam et avec un être humain en face de soi encore plus quand il s'agit de coaching sportif donc voilà christophe m'a invité pour répondre avec vous ce matin alors allez-y bombardez moi de questions dites moi ce que vous pouvez ce que vous avez besoin de savoir parfait on va commencer par le premier thème qui est l'indemnisation les indemnisations parce que bien évidemment le facteur financier est très très important dans cette crise et tout le monde se pose énormément de questions alors claire qu'est ce qu'on pourrait leur donner comme type d'astuces vis-à-vis des moyens d'indemnisation auxquels ils ont droit alors aujourd'hui il faut savoir que les décisions sont prises au jour le jour je fais aussi partie de regroupement de solidaires d'entrepreneurs c'est pour ça que je peux aussi vous donner des infos par rapport à tout ça donc qu'est ce qu'on sait on sait ça va dépendre de votre statut en fait si vous êtes vous êtes quoi essentiellement travailleur enfin tous travailleurs indépendants j'imagine si on a parmi vous qui sont salariés je pense qu'on va rester sur le cas de la micro entreprise et du travailleur indépendant la bonne nouvelle c'est que normalement toutes nos échéances sociales sont reportées donc l'urssaf est censé être reporté la tva ils l'ont pas encore annoncé mais on voit pas trop pourquoi ils la maintiendraient j'étais en conseil avec des experts comptables et avocats de droits sociaux hier soir normalement ça devrait absolument pas avoir lieu mais bon quand même la déclarer ce mois ci on verra ce qui se passe le prélèvement de l'ex rsi devrait aussi être décalé bon on va être super lucide l'état va pas nous offrir ses mensualités on va juste décaler les paiements ça c'est très clair là dessus c'est à dire qu'on décale les paiements par rapport à tout ça donc si c'est décalé d'un mois sont nos mensualités d'avril à décembre qui seront grossis si c'est décalé de deux mois etc cet argent faudra bien le donner un moment on sait aussi que si notre chiffre est super bas là pour l'instant on aura moins à payer en attendant voilà ce qu'on a par rapport aux échéances sociales il va y avoir des possibilités d'aide au niveau des banques pour l'instant on a je crois c'est crédit agricole lcl et banque populaire qui sont les premières dans les starting blocks à aider les entrepreneurs des mesures spéciales sont décidées pour pour la trésorerie c'est à dire que vous allez avoir des procédures accélérées d'instruction de crédit pour les trésorerie tendue avec des comment dire des traitements de dossier en cinq jours c'est bpi france qui se porte caution de votre emprunt et 90% si j'ai bien compris et donc ça si vraiment vous êtes dans la merde vous pouvez aller demander un emprunt exceptionnel pour votre trésor ça dépend vraiment de votre situation c'est au cas par cas si vous avez un crédit pro j'insiste bien un crédit pro vous pouvez reporter jusqu'à six mois vos mensualités ça veut dire que vous appelez votre banque tout de suite et vous dites voilà pendant six mois vous me gêlez le truc et on continue à décaler et ce sera décalé d'autant normalement vous devriez également mais toutes les banques se sont pas encore harmonisées avoir des suppressions des pénalités et des coûts additionnels de report d'échéance et de crédit pour l'entreprise je précise bien pour l'entreprise donc on est dans les crédits on sait que les crédits à la consommation normalement ils peuvent vous faire une pleure de décalé d'un mois et quand vous êtes propriétaire le crédit pour votre maison vous avez des choses qui vont être mis en place et je crois qu'il ya une logique de revenu et par rapport à votre situation actuelle aussi autre chose vous pouvez pour les tpe il ya la création d'un fonds de solidarité pour les entrepreneurs qui a été fait pour que ça soit plus simple pour eux très petit entreprise et c'est nous les travailleurs indépendants en fait merci de préciser donc c'est nous les tpe chez nous création voilà pour les très petites entreprises donc c'est moins de cinq salariés je sais plus exactement création d'un fonds de solidarité pour les entrepreneurs si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 1 million ouais on est beaucoup à être concerné alors là aussi il ya des bémols c'est à dire que ce fonds de solidarité pourra être actionné si vous pouvez justifier que vous avez 70% de perte de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires que vous avez fait en mars 2019 vous suivez mars 2019 vous avez un ca si votre ca de mars 2020 est 70% inférieur à celui de mars 2019 vous pouvez demander une aide en fonction de ce sont vos recettes voilà tout à fait au chiffre d'affaires c'est c'est l'argent que vous encaissez c'est par l'argent que vous vous versez ça voilà je sais pas trop s'il ya besoin de faire des des peut-être des petits points fiscalité si tu veux on fera peut-être un autre webinaire là dessus si besoin mais voilà c'est en gros c'est voilà ce que vous avez facturé ce que vous avez facturé si vous avez si ce que vous facturez en mars 2020 est inférieur à 70% de ce que vous avez facturé est rentré en mars 2019 vous aurez droit à une aide il ya aussi la possibilité d'avoir peut-être de faire une demande de 1500 euros auprès des organismes collecteurs essentiellement l'urssaf mais pour l'instant on n'a rien de plus sur le sujet ce sont que des on dit l'état n'a pas encore statué et la bonne nouvelle pour ceux qui sont voilà travailleurs indépendants c'est qu'il ya un truc qui coûte cher c'est la retraite je sais pas vous mais moi je sais que la cipap ça me fout par terre à chaque fois tous les mois il ya la possibilité normalement d'avoir un report d'échéance par rapport à la cipave pas par rapport à toutes les caisses de retraite auxquelles vous qu'elle vous cotisez et normalement pour ceux qui malheureusement aurait des actions de recouvrement de cotisations en cours et bien la bonne nouvelle c'est qu'elles sont suspendues attention soyons bien lucides c'est suspendu c'est à dire qu'il ya un moment cet argent sera dû mais là pour l'instant pas de boule de cristal pour vous dire comment ça va fonctionner est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaille en chaque emploi service je sais pas si c'est possible christophe de faire coaching sportif en chaque emploi service j'ai à peu près tout vu en chaque emploi service tu sais toi s'il y en a qui le font pas je te confirme c'est le cas pour certains coachs sportifs privés ok alors chaque emploi service sachez que vous avez le droit normalement à voir avec l'organisme de cesu et vous devriez avoir droit à 80% de maintien de votre salaire si on est sur quelque chose de régulier et votre employeur sera remboursé ça c'est le système cesu renseignez vous c'est pareil on part aussi sur la même logique de perte de 70% d'activité par rapport à ce qui était à ce qui s'est fait en mars 2019 et on va finir avec les impôts c'est ce truc qu'on paie là les impôts vous avez la possibilité en tant qu'indépendant de mensuel de moduler vos mensualités voire de faire un report de paiement d'à peu près trois mois vous pouvez aussi suspendre le paiement de la cfe et donc c'est la taxe sur les entreprises et vous pouvez aussi suspendre le paiement de la taxe foncière et la taxe d'habitation et si vraiment vous êtes complètement dans la merde il y a la possibilité de demander des reports exceptionnels de cotisation ça c'est ce qui a été proposé entre vendredi et mercredi on est jeudi ça va évoluer de jour en jour parce que pour l'instant l'état essaie de faire du mieux possible même si on a entendu le discours du président qui disait qu'il ne laisserait aucune entreprise française sur le carreau entre la théorie et la pratique il va y avoir des choses différentes donc tenez vous informer si besoin après je connais pas encore trop votre mode de communication mais si vous avez besoin d'avoir des documents officiels tout ça on pourra vous voulez vous les transmettre et répondre à vos questions quand vous en avez besoin bon c'est super intéressant merci merci claire de ces précisions alors je voudrais comme vous dire que effectivement pour rebondir que d'un point de vue législatif tout n'a pas encore été voté parce que pour pouvoir apporter toutes ces dispositions il faut que ça passe bien évidemment par la moulinette législative et c'est en cours donc patience ça se fait pas comme ça ça se fait pas en un jour il faut être vraiment patient maintenant si notre président s'est engagé il ya très forte chance que ça soit ça soit activé pour ceux qui sont de la région parisienne j'ai un des contacts hier parce qu'on s'active en back office vous ne voyez peut-être pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment parce qu'on traite pour vous un de mes contacts qui est allé ou qui doit aller là dans les jours qui viennent au pardon c'est pas une toux sèche je vous rassure et puis en plus vous êtes à distance donc ça pose pas de problème qui doit aller au ministère des sports et qui qui m'a informé que on allait essayer de débloquer parce qu'on l'a calculé ensemble un budget qui sera destiné à indemniser les coachs ça veut pas dire que encore ça va passer mais c'est un budget attention de l'ordre de 100 millions d'euros j'ai fait un petit calcul 15000 coach en france une grande partie qui sont indépendants et à raison de 3000 euros à peu près de recettes perdues par mois ça nous fait 15000 fois 3000 on est à peu près à 100 millions 100 millions d'euros on les dépasse même donc c'est une demande que j'ai faite à cette personne qui doit nous représenter auprès du ministère des sports et on aura peut-être cette somme qui sera dégagé peut-être plus peut-être moins on sait pas en tout cas pour l'instant c'est des choses qu'on essaie de mettre en place pour vous ensuite pour ceux qui sont en île de france je le disais tout à l'heure il y a une disponibilité disposition pardon qui s'appelle le bac up qui est en fait un prêt à taux de 3,5% jusqu'à 85000 euros qui peut être qui peut vous êtes accordé vous n'êtes pas tous à 85000 euros mais 85000 euros c'est le plafond et là ce prêt va arriver à un taux de 0% donc passer de 3,5 à 0% normalement à partir de lundi donc vous jetez pas sur cette disposition pour l'instant ce sera seulement à partir de lundi pour ceux qui sont dans province renseignez vous près de votre région il se peut que vous ayez des dispositions qui soient exactement peut-être les mêmes ou proches de celle ci voilà donc ce qu'on est en train de faire pour vous au niveau des indemnisations on se bat on essaye de faire en sorte que vous ne soyez pas dans la panade est clair je te propose de passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est le coaching à distance enseigner à distance pratiquer à distance c'est quelque chose qui ne s'improvise pas pourquoi parce qu'on ne peut pas remplacer absolument toutes nos activités à distance quand vous êtes dans une salle vous avez le confort de la salle vous avez de l'espace et les gens sont en disponibilité d'esprit pour pouvoir travailler avec vous là qu'est ce qui a changé ce qui a changé c'est vous vous êtes chez vous vos clients sont chez vous avec leurs conjoints leurs conjointes avec leurs enfants dans des petits ou des grands espaces si vous êtes essentiellement parisien vont vous dire qu'il va falloir être créatif et inventif pour pouvoir proposer quelque chose il semble assez illusoire d'imaginer de pouvoir proposer des séances de sport à plein de gens comment dire là qui vont appuyer à peine de quoi tourner dans leur appartement vous avez des clients différents vous avez des clients qui ont de l'espace donc ça c'est cool profiter voyez avec eux pour ceux qui n'ont pas d'espace il va falloir qu'on travaille sur quelque chose donc là en fait aujourd'hui c'est déjà avant toute chose de vous lancer dans dans un accompagnement en ligne déjà c'est est ce que vous vous êtes prêt en fait est ce que vous vous êtes prêt à parler devant quelqu'un comme ça avec caméra interposée à savoir que vous ne verrez pas son corps vous ne ressentirez pas ses mouvements de la même façon que quand vous êtes en face à face la première chose c'est ça c'est déjà savoir si vous vous êtes prêt si vous avez la disponibilité temporelle oui et la capacité à être vous dans un endroit où on vous entend bien vous pouvez filmer être en direct avec vos clients ça c'est le premier point est ce que est ce que ben voilà d'un point de vue disponibilité d'espace et d'esprit je peux faire une présentation en ligne ça veut dire aussi qu'il faut avoir un bon wifi que le son doit être correct que vous puissiez être en interaction avec avec les gens et être à l'affût de ce qui va se passer pour l'instant je vous parle de one to one c'est à dire vraiment un échange voilà avec un seul de une seule personne à coacher un seul de vos clients là c'est déjà dire c'est la partie la plus facile quelque part pour être dans pour garder vos clients on va être sur une logique de fidélisation et peut-être pourquoi pas d'ouverture à de nouveaux clients il ya plein de stratégies à mettre en place on pourra en discuter après si vous voulez là c'est d'abord je fais avec ce que j'ai aujourd'hui regardez votre situation où est ce que vous en êtes qu'est ce que vous avez qui est prêt à vous suivre en ligne ça c'est un sondage que vous pouvez faire auprès de vos clients si vous intervenez en salle vous n'avez pas forcément les coordonnées des des clients qui venaient vous voir en salle on en discutera un petit on en discutera tout à l'heure peut-être moi penser d'y revenir si j'oublie donc préparer un accompagnement en ligne ça implique une gestion logistique les bons les bons outils alors qu'est ce qu'on a on a zoom par moi personnellement j'utilise zoom plutôt que skype parce que je trouve que c'est quand même vachement mieux ça saute ça saute moins l'image est meilleure donc zoom c'est pas mal vous avez une partie freemium qui vous permet de faire des séances de 45 minutes gratuitement ensuite vous avez une partie je crois que le premier palier d'abonnement ça doit à 13 euros 90 ou 99 je ne sais plus exactement et là vous avez des durées de de sessions illimité donc un choisissez votre outil il en existe plein pour le faire avec hangout pour le faire avec race time ça dépend vraiment de ce que vous avez vous avez voilà cette possibilité de un choisir votre bon outil de de communication on va dire de visioconférence on reste sur de l'outil de visioconférence où là c'est parce qu'on est en train de vivre c'est à dire que moi je parle mais moi je peux vous vous pouvez voir votre client vous voyez sa tête et vous voyez tout ce qu'il est en train de faire et on discute comme en fait on est en train de le faire là christophe et moi ça c'est la première possibilité ensuite vous avez la possibilité de faire des cours à plusieurs en ligne là c'est vous qui voyez ce que vous voulez donner soit vous filmez en train de faire une session et vous mettez ça sur youtube donc la monétisation ça va être plus difficile le fait de de commandant de convertir ce que vous allez mettre en ligne à savoir que secteur il ya déjà énormément de monde ce n'est pas forcément évident peut-être que certains parmi vous ont une chaîne youtube ça peut être le moment voilà de développer certaines choses soit vous faites pas comme ce qu'on est en train de faire là une sorte de webinaire une session à plusieurs où les gens vont juste vous regarder ça me paraît pas très approprié en termes de coaching sportif christophe je sais pas ce que tu en penses moi j'aurais plutôt tendance à vous proposer de privilégier le avec une personne ou deux personnes mais dans la même pièce parce que pour que vous vous puissiez regarder il me semble que vous avez quand même besoin de regarder les gens pour pouvoir corriger les postures etc je sais pas ce que tu en penses oui c'est vrai que c'est beaucoup mieux beaucoup plus qualitatif en one and one ou en duo training maintenant c'est vrai que si vos consignes sont bonnes normalement vous devriez pouvoir avoir un an minima au niveau qualitatif sur sur des petits groupes donc après il ya plein de gens qui s'entraînent avec des applis 1 ils font juste suivre ce qui a marqué dessus soit asana yoga ou ces choses là il ya plein de choses qui existent déjà donc à vous de voir avec quoi vous êtes à l'aise la première chose c'est est ce que vous êtes à l'aise avec votre image est ce que le fait qu'on vous voit comme ça en face à face en physique c'est une chose qu'on vous voit par une caméra c'est autre chose donc ça aussi je sais pas christophe s'il ya des questions ce que je regarde pas en même temps par rapport à tout ça pour l'instant je vois des questions mais ce sont des questions par rapport au financement ok le chat a l'air de ne pas fonctionner j'en suis vraiment désolé je vais au moins pouvoir poser les questions quand tu auras fini voilà moi je vous invite vraiment à privilégier le one to one à sauver la clientèle que vous avez aujourd'hui en vous mettant à sa disposition et surtout en écoutant ses besoins et là avant de vous lancer j'allais dire peut-être dans quelque chose de concret c'est un sondage appelez vos clients on a besoin de lien on est dans une période de confinement et c'est là où je prends à fond ma question est de neurosciences tout est bouleversé vous êtes chez vous ils sont chez eux il ya les gosses il ya machin il ya le chat il ya le chien il ya le stress il ya les voisins autour il ya il ya plus personne dans les rues et il ya du stress dans la résidence on n'est pas dans la dans les mêmes comment dire dans les mêmes conditions de pratique donc déjà voir si vos clients habituel sont ok pour pouvoir travailler avec vous à distance et quels sont leurs besoins peut-être qu'ils vont plus avoir besoin de séance pourquoi pas famille et moi je vous invite tellement à développer ça là tout de suite proposer un des séances famille vous avez tout le monde à la maison proposer quelque chose pour toute la famille avec le tarif qui vous convient ça ça vous regarde à voir si vous voulez qu'on dit suite ou pas mais voilà proposer quelque chose qui correspond à la réalité le métier que vous faites aujourd'hui vous ne pouvez plus le faire de la même façon et les besoins des gens ne sont plus les mêmes parce que ils sont confinés chez eux parce qu'ils ne sont pas forcément tout seuls parce qu'ils n'ont pas forcément d'espace ça va vous demander à vous de mettre en avant toute votre capacité professionnelle et créative pour pouvoir proposer des sessions pour les adultes peut-être le matin pourquoi pas que pour les enfants pour les adultes et les enfants pour créer du lien avec les parents peut-être plus des séances pour mobiliser enfin solliciter telle ou telle partie du corps et aussi contribuer au fait qu'on ne peut sortir qu'une heure par jour si on peut sortir donc on va grave manquer d'exercice et d'oxygène donc voir comment vous vous allez pouvoir contribuer à maintenir les gens en bonne santé et à faire en sorte qu'ils ne perdent pas un câble parce que on a besoin de vous là on a besoin de vous on a besoin de gens comme moi on a besoin de gens comme vous pour pouvoir apporter aux gens ce soutien qu'ils n'ont pas avec nos pratiques avec ce qu'on sait faire ça passe par l'alimentation ça passe par le corps ça passe par l'esprit on est dans cette logique là qu'est ce que je peux vous proposer une petite stratégie ce que vous pouvez faire c'est vous enregistrer enregistrer des cours ça c'est ce qui va vous permettre de pouvoir monétiser aussi une partie de votre activité alors ça demande bien évidemment d'avoir un son qui est quand même relativement correct et puis une bonne qualité vidéo bon faites simplement déjà un premier cours que vous allez offrir aux à ceux qui le veulent aux participants qui le souhaitent de façon à leur donner un échantillon de ce que vous êtes capable de faire c'est quelque chose de qualitatif est quelque chose de fun et la suite s'ils le souhaitent pourra être monétiser c'est à dire les vidéos suivantes que vous allez faire et qui seront différentes au niveau du contenu est toujours aussi fun c'est très important pour en être monétisé donc une vidéo qui est une vidéo échantillon et d'autres vidéos qui seront à monétiser pourquoi pas si vous ne faites pas du one and one rebondir sur ce que disait claire faites en sorte d'intégrer peut-être dans vos entraînements l'ensemble de la famille vous pouvez faire des exercices en proposant des exercices avec les enfants avec papa maman le chien le chat ou bon imaginez tous sont la seule limite sera votre imagination bien évidemment il va falloir le faire avec du matériel qui est à disposition et qui est somme toute courant mais pas du matériel qu'on peut retrouver en club de forme traditionnelle parce que tout le monde ne l'a pas donc il va falloir faire en sorte d'imaginer ce qu'on peut utiliser chez soi pour faire des exercices ça peut du poids de corps mais bien évidemment ça peut être aussi pourquoi pas je donne des idées comme ça des bouteilles d'eau qui sont remplis pour faire office de poids pourquoi pas des élastiques d'entraînement imaginez imaginez un mur pourquoi pas sur lequel vous allez pouvoir faire une chaise et rester en position de chaise sans chaise bien évidemment parce que ça c'est pas drôle donc essayer d'être les plus imaginative possible de toute façon à un moment donné cette situation elle va faire en sorte que vous améliorer ça c'est sûr votre capacité d'adaptabilité elle va être au maximum si vraiment vous vous donnez le temps ou les si vous vous donnez les capacités si vous vous donnez l'envie vraiment et la motivation de vouloir aller vers l'avant est vraiment faire en sorte de vous adapter à la situation donc rester imaginatif faites en sorte de faire des choses qui sont simples qui sont fun et qui implique au maximum la majorité du foyer voilà ce que je peux éventuellement vous dire oui ça me paraît vraiment le meilleur plan depuis plusieurs jours j'interviens sur des réunions de crise soit d'entrepreneurs soit d'organisation de famille et ce qui ressort c'est on gère pas avec les enfants à la maison en fait on gère pas on sait pas faire on on n'arrive pas à faire l'école je peux pas et sauver ma boîte et gérer mes gosses et voilà donc je pense que pour vous démarquer proposer quelque chose pour les enfants ou pour la famille vraiment là c'est le besoin qu'ont les gens pour l'instant la question financière est une réalité qui est propre à chacun je regardais là les messages pendant que Christophe tu parlais il y a des gens qui sont partisans de garder le même tarif en visio ou en présentiel ça ça vous regarde en en fonction de en fonction des moi je sais que dans la dans la formation c'est 30 à 50 % moins cher mais parce que voilà il n'y a pas les déplacements il n'y a pas machin il n'y a pas tout ça il n'y a pas les locations de salles donc c'est complètement différent mon coaching je le fais pareil entre 30 et 50 % moins cher on n'est pas sur les mêmes tarifs que les séances de sport donc voyez vous avec ce avec quoi vous êtes confortable pour vos clients qui sont réticents je vous invite vraiment à faire une séance offerte effectivement trouver les choses les plus simples possibles et les plus ludiques possibles et là c'est plus que jamais le moment de donner des objectifs à vos clients pourquoi ils vont rester à la maison ils vont plus consommer de nourriture très certainement mal manger mal dormir avoir tendance à consommer plus de café plus alcool donc ils ont besoin d'avoir une hygiène de vie alors oui vous êtes des milliers des milliers des milliers sur internet bah oui mais on est 68 millions en France donc il y a de la place pour tout le monde ça j'en suis convaincue chacun a sa spécificité chacun a sa particularité donc à vous de voir comment vous vous mettez en avant je pense que dans un premier temps fidéliser d'abord les clients existants c'est une bonne chose ensuite vous ouvrir à un nouveau marché on est sur une situation extrêmement délicate j'allais dire psychologiquement qui ressort des réunions qu'on peut faire avec les entrepreneurs c'est que le premier qui vient me proposer quelque chose avant de là tout de suite maintenant on a juste envie de lui sauter à la gorge parce qu'on n'est pas du tout en logique de consommation on est en logique de survie et ça au niveau de votre cerveau c'est pas du tout de la même façon la même façon que ça va se passer je vous partage mon expérience moi ce que je fais depuis quelques jours je fais beaucoup de contenu gratuit sur youtube sur linkedin je poste des astuces je fais des sondages pour savoir de quoi les gens ont besoin et là j'ai ouvert des groupes mais qui sont en tarif libre après moi ça n'engage que moi c'est ma façon de faire et moi je suis dans la gestion de crise et gestion des émotions donc je suis avec des gens qui ont mal donc je vais pas leur dire vas-y tu vas mal tu racines non c'est pas c'est pas possible en tout cas pour moi c'est pas c'est pas du tout entendable par contre je sais aussi que mon travail a de la valeur et je laisse les gens dans leur réalité économique parce qu'on est beaucoup là avoir un gros crash au niveau au niveau financier dire ben voilà si tu veux contribuer tu contribues ces questions là t'arrives c'est vraiment à vous de voir et moi je vous propose en fait le plus simplement possible d'en parler avec la personne avec qui vous allez travailler et dire ok le deal c'est quoi tu as besoin que je m'occupe de tes gosses deux heures par semaine sur tel créneau ma vie combien ça vaut et je pense que c'est la meilleure chose à faire là pour l'instant dans cette logique de comment dire dans cette logique d'entraide et de solidarité dans laquelle on est c'est on s'en sort on est dans les autres à s'en sortir c'est la posture moi que j'ai choisi d'avoir vous de voir celle que vous prenez mais voilà c'est le un conseil que je souhaitais vous partager parce que au niveau neuronal c'est ce qui passe le mieux et puis comme tu le disais christophe en début de ce webinaire on construit pour demain aussi on est vraiment là pour construire pour demain pour pour commencer à dire bon et l'après crise comment je le gère je le gère en commençant aujourd'hui maintenant être dans le positif à faire ce que je sais faire de mieux et à le partager aux gens et à leur montrer qu'ils ont besoin de vous et ça ça me paraît vraiment essentiel merci claire ça me fait penser à quelque chose on est dans un monde qui va changer qui va globalement changer ça me rappelle une ça me rappelle une phrase de arthur schopenhauer qui était un philosophe du 19e siècle et qui disait chaque révolution passe par quatre phases première phase on estime que ça va être plutôt ridicule dans une deuxième phase on va penser que c'est plutôt dangereux et à la fin on va trouver ça totalement évident c'est ce qui s'est passé par exemple à titre d'exemple lorsque léonard de vinci a inventé le parachute au départ on disait que c'était totalement ridicule après on a pensé que ça pouvait être relativement dangereux parce que il pouvait peut-être arriver à aller à l'encontre de certaines paroles ou de certaines de certaines personnes de la société de l'époque et puis finalement au bout du compte on utilise le parachute aujourd'hui ça devient totalement évident ça a été exactement la même chose pour le pantalon pour les femmes il ya très très longtemps le pantalon était uniquement destiné aux hommes et lorsqu'on les femmes ont dit ben nous on aimerait bien porter le pantalon on a trouvé ça totalement ridicule et puis par la suite on a trouvé ça dangereux lorsqu'elles ont commencé à mettre le pantalon parce que elle devenait l'égal des hommes et puis maintenant ça devient totalement normal d'avoir de porter un jean donc arthur schopenhauer disait chaque révolution passe par trois phases d'abord c'est considéré comme ridicule après c'est considéré comme dangereux et après c'est considéré comme évident et bien le coaching à distance c'est exactement la même chose si vous vous reportez il ya allez un an en arrière lorsque je parlais de coaching à distance tout le monde disait pas tout le monde pardon je vais faire je vais pas faire une généralité mais beaucoup de coach disait oh là là c'est totalement ridicule on va laisser les youtube heures le faire youtube heures ont très bien compris qu'il fallait le faire parce que c'était une opportunité et que c'était dans la tendance les coaches sportifs en général on dit c'est ridicule et puis ça s'est développé de plus en plus les coaches sportifs ont dit oulala ce tension c'est dangereux on est en train de nous prendre des parts de marché il ya du coaching sauvage c'est vrai et puis maintenant on se retrouve au pied du mur et depuis que je regarde les réseaux sociaux ces trois derniers jours je vois tout le monde faire du coaching à distance et c'est devenu évident et ça c'est incroyable et c'est ce qui nous permet effectivement de nous adapter donc là ben le processus que tu viens de dire il s'accélère il est fait aussi dans un contexte de crainte donc c'est ce qui fait que quand vous allez parler à vos clients ce sont pas vos clients comme d'habitude ce sont des personnes dans une situation sur laquelle elles n'ont pas la maîtrise vous savez à quel point on a toujours besoin d'avoir la maîtrise de tout en général pour pouvoir se sentir bien voilà il n'y a pas la maîtrise et c'est notre sacré fait à nous adapter à entendre les besoins et les craintes de la personne qu'on a en face de nous et à pouvoir proposer quelque chose donc je vous invite vraiment vraiment à communiquer avec les gens que vous connaissez à communiquer sur les réseaux sociaux vous avez insta vous avez facebook vous avez linkedin vous avez twitter je sais pas ce que vous utilisez transformez-vous en social media manager c'est la meilleure façon de faire les choses ou donnez vous des bons conseils je suis d'accord avec toi enfin c'est oui on va être de plus en plus sur la toile mais maintenant on est tous sur la toile de toute façon et c'est comme ça qu'on va pouvoir rester connectés les uns aux autres et proposer nos talents à tout le monde faites vous connaître partagez vos astuces partagez vos bons trucs donner des rendez vous aux gens vous n'avez pas besoin d'avoir 60 millions de clients vous pourrez pas gérer définissez combien de combien vous en avez besoin pour vivre et survivre dans cette période et puis puis je veux aussi vous lancer un autre appel je veux dire voilà on est tous dans la même merde parlons en et s'il y en a parmi vous qui sont plus en difficulté que d'autres on essaie de relier des réseaux de solidarité pouvoir avancer aussi c'est aussi ça le fait d'être sur des groupes et de pouvoir commencer à essayer d'avancer pourquoi je vous dis ça parce que c'est aussi pour votre propre posture si vous allez démarcher des gens en montrant que vous crevez la dalle on vous achètera rien jamais ça ne fonctionne pas votre posture vous êtes là vous êtes ouvert vous êtes dans le partage vous êtes heureux de pouvoir faire ce que vous voulez faire vous l'offrez à la personne vous donnez cette opportunité de travailler avec vous c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de travailler avec chacun de chacun de vous chacun d'entre nous donc vous montrez à cette personne que c'est une putain d'opportunité à saisir et du coup elle est dans le même deal que vous mais ça ça va surtout venir de votre posture de qui vous êtes de comment vous le donnez aux gens si vous allez appeler vos clients en disant putain mais là si tu me lâches je crève même si tu le dis pas en fait et que tu le ressens tu vas couler parce que l'énergie qui sera mise là dedans sera pas bonne ouais c'est pas une question de mindset ouais tout à fait et vous devez rester les plus motivés possibles pour montrer l'exemple et tirer tirer le monde avec vous comme des locomotives ouais vous êtes des exemples c'est pour ça que notamment quand vous êtes en club et que vous donnez des cours collectifs les gens sont comme ça vis-à-vis de vous c'est parce que vous êtes des modèles et vous représentez des références donc il faut absolument montrer l'exemple pour que vous tiriez le monde vers le haut plutôt que tout le monde se laisse aller à une période de démotivation j'ai une j'ai deux questions qui sont importantes claire lui qui qui revient régulièrement c'est comment pour ceux qui ont commencé en 2020 vont comment est ce qu'ils vont pouvoir justifier de leur revenu de la perte de revenu par rapport à une période 2019 où ils n'étaient pas travailler indépendants et pour laquelle ils ne peuvent pas justifier de différence ouais j'ai vu la question j'ai répondu à une personne je vais me renseigner je pense que ça va être un peu compliqué et alors ceux qui ont commencé si vous avez commencé là en janvier vous êtes en création d'activité donc on pourra pas justifier une perte de revenu à part si en février vous aviez un chiffre de ouf et qu'en mars vous passez à zéro pour les autres qui sont inscrits après mars je me renseigne auprès de mes contacts experts comptables et tout ça et je mettrai un poste sur le sur le groupe c'est à vous c'est cool merci merci claire deuxième question c'est pour le coaching à distance et c'est une question qui me revient régulièrement sur les réseaux sociaux c'est à combien est ce que je vais pouvoir facturer du coaching à distance alors en réalité il n'y a pas de bon prix il n'y a pas de mauvais prix selon moi c'est ça je m'explique dans la bible du personal trainer qui sort qui sort en ce moment en fait le plus important c'est de pouvoir choisir un prix qui ne vous met pas à vous même de la pression c'est à dire que si vous proposez un prix qui à un moment donné vous prend ici ou vous prend là c'est pas bon c'est pas le bon prix parce que vous allez hésiter c'est un prix sur lequel vous n'allez pas être engagé personnellement c'est à dire que votre esprit ne va pas être en adéquation avec ce que vous allez demander et il faut absolument que vous utilisiez même si ce sont des prix qui sont peut-être moins importants que d'autres coach c'est d'utiliser ou de proposer par exemple un prix qui va être un prix qui ne vous met pas de pression hier j'avais une coach qui me disait est-ce que je dois le faire à 10 ou à 15 euros je lui dis quel est le prix que toi tu mettrais pour du coaching à distance alors elle me dit je mettrais 10 euros je lui dis voilà c'est bon parce que ça c'est le prix qui ne te met pas de pression c'est le prix qui est acceptable par toi c'est ça si tu mets un prix à 20 euros parce que tu as envie d'avoir 20 euros mais que ton esprit n'est pas prêt à demander 20 euros ça va être compliqué ça va être très très compliqué pour toi donc ce que je peux vous donner comme conseil c'est déjà faire en sorte que votre esprit et que votre prix soit en adéquation pas de pression si vous sentez un moment donné qu'au moment où vous êtes en train de réfléchir à un prix que dans la situation ça va être problématique pour vous c'est à dire vous avez une pression ça se situe ici ou là c'est un peu comme le track qu'on peut avoir lorsqu'on fait un spectacle ne prenez pas ce prix réduisez le jusqu'à ce que vous n'ayez plus cette pression ici ou là et vous verrez que ça va passer beaucoup plus facilement voilà ce que je peux vous proposer comme un type de prix à mettre en place c'est une excellente astuce christophe ce que tu donnes il ya une phrase qui revient souvent dans le développement personnel et tout ça c'est le corps c'est tout ton corps il sait avant toi en fait il sait avant il sait avant ta tête ce qui te correspond ce qui te correspond pas donc pour que tu sois aligné avec ton prix ben juste tu dis ton prix et tu vois si ça bloque ou pas quelque part on avait prévu de faire une formation toi et moi enfin sur sur justement l'impact des neurosciences pour pouvoir vous aider dans votre activité fois qu'on reparle de voir ce qu'on peut vous proposer peut-être parce que la formation qu'on a prévue en juin je pense qu'on oublie un peu utopique de la faire en présentiel en tout cas en tout cas pardon mais on verra ce qu'on peut vous proposer en ligne pour vous donner pas mal d'astuces par rapport à tout ça est-ce qu'on devait parler d'autres choses ce matin dis moi alors oui c'est cette formation s'appelle reprogrammer votre cerveau et on va essayer de la faire en version webinaire probablement peut-être en ligne on va voir qu'est ce qu'on va pouvoir faire pour vous aider parce que c'est important d'avoir un esprit qui reste motivé qui reste clair pour la suite parmi les thèmes que l'on avait prévu c'était l'après qu'est ce comment est ce qu'on va pouvoir gérer après cette crise notre situation merci pour la question tellement facile que tu me proposes en fait l'idée c'était demain se prépare aujourd'hui c'est à dire que mon sens mais ça ne regarde que moi c'est dans ma dimension si on attend que demain arrive on sera peut-être pas prêt on va louper des opportunités on va devoir redémarrer mais lentement alors que si on commence déjà à se préparer pour demain on aura déjà de la vitesse et on pourra plus facilement rebondir qu'est ce que tu en penses alors je suis tout à fait d'accord avec toi effectivement demain ça se prépare aujourd'hui mais ça se prépare avec ce sur quoi on a la main et sur quoi est ce que vous avez la main aujourd'hui vous avez la main sur votre mindset et vous avez la main sur votre frigo et sur votre porte-monnaie en fait pour l'instant c'est les seules choses sur lesquelles vous avez la main c'est à dire que on va pas on n'a pas le pouvoir sur le confinement on n'a pas le pouvoir sur les banques etc il ya des choses qui vont aider d'autres pas on n'a pas le pouvoir sur tout ce que l'état va mettre en place ou pas donc partons du principe qu'on n'a rien et qu'on fait comme on est là tout de suite à poil ça va bien se passer la chose que vous avez c'est votre état d'esprit votre état d'esprit et votre capacité à je dirais pour vous même ce confinement cette crise cette séparation avec votre proche avec vos proches cette promesse suite et la réalité de votre entreprise c'est une question d'état d'esprit une question de mindset vraiment vraiment ancrée vous savez que vous allez y arriver donc vous y arrivez il n'y a pas d'autre solution c'est vous savez que vous y allez rêver donc vous y arrivez et vous en parlez et vous restez solidaires et c'est pour ça que c'est super d'avoir ce groupe whatsapp et je suis ravie que tu m'as rajouté dessus pour pouvoir voilà échanger discuter se donner les bonnes choses on se tire toujours vers le haut ça c'est très très important il ya beaucoup trop de groupes facebook où les gens se tirent vers le bas ils sont en train de se dire qu'on va tous mourir avec l'occident va imploser non on se tire vers le haut on prépare après les chinois ont commencé leur économie a recommencé à démarrer on prend toutes les précautions nécessaires on ne sort pas on reste chez soi au maximum on prend toutes les précautions nécessaires parce qu'on sait comment ce virus se propage et on fait du mieux qu'on peut on si vous avez des difficultés financières et bien c'est le moment de rationaliser j'allais dire vos dépenses et votre façon de consommer et puis voilà de travailler sur votre état d'esprit et d'être dans quelque chose de positif pour pouvoir garder vos clients les fidéliser vous faire connaître il ya peut-être un créneau à prendre coach spécial en temps de crise coach sportif spécial famille il ya des trucs à faire je sais pas mais vraiment vous gardez cet état d'esprit positif tout dépend de vous vous avez le seul pouvoir que vous avez dans la vie c'est que je dis souvent dans conférences ou spectacles c'est voilà ma quête super pouvoir premier super pouvoir c'est mes pensées je suis je peux contrôler ce que je dis dans ma tête mon deuxième super pouvoir ce sont les mots que j'utilise mon troisième super pouvoir sont mes actions et le quatrième c'est l'énergie l'éthique dans lequel je fais tout ça donc si je me dis dans ma tête je passe la crise avec succès que je le dis que je mets en place les actions pour le faire ça va le faire si à partir d'aujourd'hui vous vous dites on est mort et bien malheureusement c'est ce qui se passera donc c'est j'allais dire la partie confrontante de la réalité du mindset c'est à dire que nous sommes responsables de ce que nous pensons nous sommes responsables des personnes que nous fréquentons aussi et nous sommes responsables de l'énergie que nous mettons dans ce que nous faisons donc à vous d'utiliser tout ce temps de l'optimiser de la meilleure façon possible pour vous former il ya plein de trucs gratuits en ligne pour être dans des chaînes de solidarité pour échanger entre vous pour reprendre vos offres reprendre votre communication bouquiner faire ce que vous voulez mais faire quelque chose d'actif qui vous construit qui vous fait du bien peut-être améliorer votre alimentation rationaliser ce que vous avez dans votre ego faire attention à vos dépenses bien évidemment et puis garder cet esprit d'ouverture et cette comment dire cette envie de vivre et cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous c'est très très important merci claire c'est vraiment encourageant pour ceux qui ont entendu parler de ce groupe whatsapp que j'ai créé il ya pas très longtemps c'est un groupe qui s'appelle les coachs qui réussissent donc vous n'êtes peut-être pas dessus en tout cas je vais le mettre sur mon mur et sur mon mur facebook et vous allez pouvoir rejoindre ce groupe si vous le souhaitez c'est un groupe de partage il ya beaucoup d'échanges et des échanges qui sont très très riches et qui vous permettront d'avoir un maximum de d'astuces de réponses de tips tout ce qu'il faut pour pouvoir rebondir facilement et rester motivé parce que c'est ça qui est très important et hier sur ce groupe je disais tout simplement que certains vont se focaliser sur les problèmes moi je préfère me focaliser sur les solutions et je vous invite à faire la même chose parce que se focaliser sur les problèmes au niveau du mindset c'est pas forcément bon non c'est si c'est faux d'alentopie sur les solutions vous allez rester motivé votre esprit va continuer 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 à être en ébullition et c'est à mon avis aussi une des solutions pour pouvoir vous en sortir facilement et continuer pour demain parce que il faut penser à demain ça se prépare aujourd'hui demain il faut il faut essayer de rester le plus possible dans un esprit motivé un esprit ouvert un esprit qui qui va vous permettre de continuer comme si comme si tout était normal c'est juste l'adaptation qui change exactement claire non je disais exactement tu as tout dit je suis tout à fait d'accord avec toi on met le focus sur les choses positives on prend soin de soi c'est très très important vous prenez soin des gens avec les enseignements que vous donnez commencez aussi par prendre soin de vous ça c'est je prends soin de moi d'abord je suis bien je suis en équilibre je suis au taquet pour pouvoir ensuite pouvoir donner transmettre apprendre aux autres donc voilà ça c'est c'est vraiment une des clés de l'équilibre par rapport à tout ça et puis et puis on y arrive quoi on est là pour ça on est là pour s'entraider pour grandir ouais puis on va continuer à vous proposer des webinaires comme celui ci avec d'autres experts comme claire et puis ça va nous permettre de tous rester dans cette dans cet esprit de motivation et de continuer à rester vraiment le regard vers l'avenir motivé clair j'ai j'ai quand même une question qui me qui me brûle les lèvres quelles vont être les répercussions du confinement au fur et à mesure du temps parce que là on en est au troisième jour mais comment tu tu vois l'état de la population dans 10 à 15 jours déjà alors on va regarder ce qui se passe en italie c'est plus simple de voilà de commencer à faire un comparatif avec ce qui se passe en italie après bon on va pas se comparer avec les chinois parce qu'on n'a pas du tout la même culture de la discipline on sait que nous les français on n'est pas du tout discipliné mais les italiens sont encore moins discipliné que nous donc ça permet de donner un échange accrochez vous accrochez vous parce qu'on n'a pas l'habitude d'être privé de liberté on n'aime pas ça du tout et on n'a pas l'habitude de vivre en autarcie les uns sur les autres on n'a pas l'habitude de faire la queue pour aller bouffer on n'a pas l'habitude d'être à un ou trois mètres des gens donc ça évoluera en fonction de ce que de ce qu'on est capable de faire c'est à dire qu'il va y avoir pour l'instant là c'est le début il ya déjà des gens qui craquent une semaine deux semaines c'est un peu là c'est tellement le chaos en fait pour essayer de prendre un rythme qu'on peut se dire qu'au bout à partir de lundi déjà on aura commencé à trouver nos habitudes c'est très important de trouver un rythme de garder de garder un planning de tous les jours voilà s'organiser avec sa famille donc 15 jours dans 15 jours on commencera à avoir un peu de lassitude c'est vrai que le président dans son discours a dit que voilà on était sur 15 jours renouvelables c'est que la plupart des experts parlent quand même de au moins 30 à 45 jours donc préparons nous préparons nous et vivons ça comme un challenge et ne nous laissons pas à paix parce qu'il se passe autour encore une fois on met le focus sur les choses positives donc un jour on en saura plus au niveau des directives financières et de l'état on en saura peut-être davantage sur le nombre de personnes infectées parce que je ne sais pas quelle est votre réalité moi pour l'instant je suis relativement épargnée je connais qu'une seule personne qui est infectée et elle va bien et voilà donc c'est ça mais le chiffre est grandissant donc voilà il ya aussi cette cette solidarité cette réalité de la maladie donc dans 15 jours je pense qu'on sera un peu plus fatigué mais je vous fais confiance pour avoir mis en place en fait des systèmes qui fonctionnent et qui nous aident à pouvoir va continuer à être dans la créativité à essayer de travailler etc j'ai vu des vidéos des italiens qui font la fête sur leur balcon le soir c'est mode boîte de nuit je sais que ici en france là à 20 heures les gens applaudissent les soignants donc moi je veux bien aller au fond de mon jardin applaudir les soignants personne ne se rendra compte mais par fond de la campagne mais mais voilà c'est c'est avoir des moments de rendez-vous de solidarité ça me paraît vraiment très très important et puis ben dans 15 jours voilà ce sera en fonction des directives de l'état de la progression du virus et de votre capacité vous à tenir le cap avec le la personne qui va nous représenter auprès du ministère des sports j'ai demandé à ce qu'il ait un budget formation exceptionnel qui soit débloqué pourquoi alors c'est vrai que certains vont dire oui c'est de la récupération ouais christophe tu es un malin etc en fait c'est tout simplement parce que je pense que la formation si on arrive à offrir de la formation en ligne à vous offrir de la formation en ligne pendant ces 30 45 jours vous allez pouvoir vous changer l'esprit vous allez pouvoir continuer à garder un esprit qui va être clair et c'est pour ça moi je crois énormément à la formation je suis piqué à la formation et c'est vrai que quand je quand je sors d'une formation parce que moi même je me forme en fait j'ai l'esprit mais qui est en ébullition j'ai l'impression de pouvoir soulever le monde je mets en place des des choses que j'ai vu en formation je vois que ça fonctionne je rebondis c'est stimulant c'est motivant et quand on a des on va dire des contenus qui sont des contenus qui stimulent ça nous permet de passer le temps plus facilement donc ce temps va s'accélérer les jours vont paraître moins longs et en plus de ça vous allez pouvoir préparer votre avenir c'est à dire demain c'est pour ça que notamment j'ai proposé qu'un budget de formation soit débloqué de telle sorte qu'on puisse vous proposer des contenus de formation des contenus professionnels et voilà pourquoi donc ceux qui pensent et ça c'est autre choix que c'est de la récupération c'est pas assez pas gênant ça ne me dérange pas en tout cas une chose est sûre c'est que ceux qui vont continuer par exemple à lire ceux qui vont continuer à se former ceux qui vont continuer à s'entraîner et ceux qui vont vraiment continuer à avoir le cerveau en ébullition font vraiment s'en sortir à mon avis les mieux c'est pour ça qu'on vous propose des choses tout à fait nickel voilà les amis alors on va on va arrêter là parce que ça on est sur au bout d'une heure claire c'était vraiment superbe d'avoir accepté de faire ce webinaire avec moi merci à tous ceux qui ont participé si vous n'avez pas eu la possibilité d'intégrer ce webinaire on va vous le mettre en replay parce que normalement ça aurait du marché l'enregistrement on vous souhaite vraiment beaucoup 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 de succès pour demain c'est à dire quand on sera sorti de cette crise surtout prenez soin de vous c'est plus important et continuer à prendre soin des autres la même merci beaucoup pour merci de m'avoir invité merci de voilà de me faire rentrer dans dans votre monde n'hésitez pas à me contacter via le via whatsapp et ouais prenez soin de vous prenez soin de vous prenez soin de vous et prenez encore soin de vous parce que vous le valez bien vous le méritez puis vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que ça ça va tout changer merci beaucoup merci christophe à très vite merci à vous on vous embrasse merci Sous-titrage ST' 501